Hello tout le monde c'est Maya, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va vraiment au top du top, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui n'était évidemment pas une vidéo prévue mais une vidéo que je suis vraiment super heureuse de vous faire. Premièrement parce que c'est quelque chose de super important pour moi, vous l'avez vu sur le titre, c'est une success story manifestation, quelque chose auquel je tenais énormément, que j'ai enfin réussi à manifester. Et deuxièmement parce qu'au travers de cette success story je vais pouvoir vous donner plein de petits conseils sur comment j'ai fait et mon histoire vis-à-vis de cette chose que j'ai manifestée. J'ai tendance, alors je sais pas si c'est négatif ou pas, à rentrer un petit peu trop vite dans le vif du sujet mais pour vous remettre le contexte, aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo success story manifestation, vous l'avez vu via le titre et je sais que ça va plaire à beaucoup d'entre vous puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me réclamer des success stories sur TikTok. J'en ai pas spécialement fait dernièrement parce que j'avais pas manifesté des trucs de ouf, je vais pas vous mentir, ok on manifeste tout le temps 24h sur 24 mais là je préférais attendre de vous faire une vidéo YouTube sur quelque chose d'assez important et surtout quelque chose sur lequel je pouvais m'appuyer pour vous donner, comme je l'ai dit juste avant, des conseils et mes techniques pour manifester cette chose que j'ai eue ou si vous voulez appliquer ces méthodes pour d'autres choses que vous souhaitez manifester évidemment. Cette success story je vous préviens directement, c'est pas un truc incroyable au sens commun du terme, je ne vais pas rentrer à l'ONU, je ne vais pas partir en voyage au Japon, je n'ai pas manifesté de croiser Britney Spears, non non c'est quelque chose de bien plus simple que ça mais qui pour moi en l'occurrence c'est quelque chose de vraiment très très important et je pense que je ne suis pas la seule ici pour qui ce sujet là en particulier que je vais aborder est primordial. Ce qui me fait dire ça c'est que récemment j'ai regardé mes analytics YouTube et j'ai vu que la plupart des personnes qui me suivaient, 55% des personnes qui me suivent à peu près, font partie de la tranche d'âge des 18-24 ans, donc ma tranche d'âge ici en l'occurrence, principalement des femmes. Et parmi cette tranche d'âge on retrouve les personnes qui passent actuellement leur bac, qui vont passer leur bac ou qui sont en études supérieures ou du moins qui se forment pour leur avenir. Et donc cette success story elle concerne bien les études supérieures, je sais il y en a beaucoup qui vont être déçus, mais ce qui s'est passé c'est que hier j'ai reçu une réponse favorable pour rentrer dans la formation dans laquelle je souhaite rentrer depuis bientôt 3 ans. Alors il y a 3 ans je n'étais pas encore au niveau d'études pour y rentrer, mais j'y sont juste depuis un moment que c'était clairement ce que je voulais faire de ma vie, c'est du moins pour la poursuite de mes études ce qui m'intéressait le plus. Et hier j'ai reçu une réponse favorable de l'université pour rentrer dans cette formation. Et vous allez voir, je vais faire une remise en contexte pour que vous compreniez à quel point mon chemin il n'a pas été facile et comment vous pouvez faire pour vous en sortir en suivant mon exemple et en apprenant de mes erreurs surtout. J'ai pas l'air extrêmement joyeuse quand j'en parle, mais c'est surtout à l'intérieur de moi, j'ai encore un petit peu du mal à y croire. Je sais à quel point c'est important pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes de personnes qui sortent du lycée. À l'heure même où je parle, je crois que vous êtes d'ailleurs en train de passer le bac de filo, donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous, ceux qui sont en bac G ou en bac pro. Je sais que les résultats parcours sup sont déjà tombés, vous avez déjà eu la plupart du temps vos réponses, les résultats master aussi en l'occurrence ça me concerne, j'étais dans le même bateau que vous, donc bon, la story time, la success story, je peux vous la faire comme un ange en suis navrée. Mais sachez une chose, c'est que les techniques que je vais vous partager et ma manière de faire, vous pouvez l'appliquer pour absolument tout. Je le rappelle, il n'y a pas de manière plus spécifique qu'une autre de manifester telle chose. On manifeste à peu près de la même manière une personne spécifique comme une poursuite d'études, comme une somme d'argent, comme un voyage aux Maldives. La manifestation, c'est la manifestation. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est parti pour la vidéo. Bon alors, pour une petite remise en contexte de cette success story, ce qui se passe, c'est que moi, il faut savoir que je suis diplômée d'une licence générale que j'ai obtenue en mai 2021 et mon objectif, ça a été depuis que je suis en L2, début L2 à peu près, de rentrer dans un master en particulier, une formation particulière. Je n'ai pas donné plus de détails sur qu'est-ce que cette formation en question. Ce n'est pas utile pour la success story et pour l'instant, vu que je ne suis pas encore rentrée dans cette formation, je ne préfère pas donner plus d'informations. Vous saurez sûrement à l'avenir parce que je vais très probablement en parler. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est exactement le métier ou du moins le domaine d'activité dans lequel je souhaite exercer en dehors de mes passions d'ici quelques années quand j'aurai validé ce master en question et depuis que j'ai 18 ans et demi, 19 ans, c'est absolument là où je veux aller. Ce qu'il faut comprendre pour poursuivre cette mise en contexte, c'est que j'ai déjà candidaté à cette formation l'année passée et j'avais été refusée d'emblée pour manque de compétences. Vous allez voir pourquoi je vous précise ça par la suite. Donc évidemment, ça a été la catastrophe pour moi puisque je me retrouvais sans rien pour l'année qui suit. Pour x ou y raison, je n'avais absolument rien. J'étais... Je me retrouvais avec une année de blanc devant moi. Donc en l'occurrence, l'année 2021-2022 qui vient de s'écouler ici. Et il faut savoir qu'à cette période de ma vie, bon bah voilà, le garçon avec qui j'étais m'a quittée. Une personne de mon entourage est décédée. Je parlais des contacts avec des gens. Enfin bref, vous vous imaginez la situation horrible. Voilà. Voilà. On dirait que j'ai une vie dramatique, ce n'est pas le cas. D'accord, je vous rassure. Ça va mieux maintenant. Mais pour le coup, à ce moment-là, c'était pas le top du top et je suis malheureusement retombée en dépression. Je pèse mes mots quand je dis le mot dépression. Malheureusement, je dis pas ça en tant qu'appuie de langage en mode de « ouais, j'étais pas bien ». Non, je suis vraiment tombée en dépression. Vous pouvez demander à mon entourage, à ma famille. J'étais vraiment au fond du trou, le pire que vous puissiez imaginer. On m'a même fait les remarques sur TikTok en me disant « ouais, mais t'as l'air d'avoir perdu du poids, t'as pas l'air bien, etc. » Ah non, ça allait pas du tout. Je vous jure, ça n'allait pas du tout. Et donc l'année s'est écoulée. J'ai pas trop porté attention à mon échec en l'occurrence. Et je me suis dit « tant pis, Maya, tu retenteras en avril-mai du coup 2022 de cette année-là pour pouvoir recandidater dans cette formation. Ou d'autres, cette fois, tu te feras pas à voir et tu referas pas les erreurs que t'as fait dans le passé. Et surtout, tu vas apprendre à prendre sur toi aussi. » C'est à ce moment-là où je me suis un peu plus penchée sur le principe de la loi de l'Assomption, que j'ai commencé à m'intéresser plus à la science autour de la manifestation que la spiritualité. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment mis la spiritualité de côté, voire ça fait quasiment plus partie de ce que je fais maintenant sur les réseaux et ce en quoi je crois. Je suis honnête avec vous. C'est également le moment où je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les idées reçues au sujet de la manifestation. Si vous débutez, que vous débarquez sur cette vidéo, vous me connaissez pas, vous connaissez pas la manifestation, je vous invite à aller la voir. Alors, ça va éradiquer toutes les mauvaises assomptions que vous aurez sur la manifestation. C'est le cas de le dire. Ça vous évitera de croire les bêtises qu'on vous balance sur les réseaux sociaux parce que croyez-moi qu'il y en a en balle. Et donc là où ça devient un petit peu plus intéressant et là où je vais petit à petit venir aborder les techniques et vous expliquer comment j'ai fait, c'est que cette année, j'ai décidé, comme je l'ai dit, de me prendre en main et d'arrêter de me plaindre et que j'allais rentrer là où je voulais rentrer. Évidemment, on joue la carte de la sécurité, on postule un petit peu partout. Si vous êtes dans mon cas ou que vous avez été dans mon cas, vous savez à quel point il est difficile avec le système d'éducation en France d'avoir un master, surtout avec la restriction des places. Il y a des masters, il n'y a que 15 places, c'est vraiment galère. Et encore dans les écoles, je n'en parle pas. Donc du coup, j'ai maximisé mes chances, j'ai amélioré évidemment mon dossier, mon CV, mes lettres de motivation, etc. Parce que même si je dis qu'il ne faut pas prendre action pour ce genre de choses, il faut quand même se préparer un minimum. Vous n'allez pas non plus aller au brevet, au bac ou passer vos partiels en n'ayant pas révisé, en disant « Ouais, mais je vais manifester de les avoir ». Ça ne fonctionne pas comme ça, je pense qu'on peut comprendre. Et donc, les dates limites de candidature arrivent. J'envoie mes candidatures un petit peu partout et j'attends un mois. Donc il faut savoir que les fins de candidature, c'était environ mi-mai et là, j'ai eu les résultats qui sont tous arrivés hier soir, avant-hier soir. Et donc j'ai attendu pendant un mois. Et c'est cette période d'un mois qui a été cruciale dans le processus de manifestation pour justement aboutir à la manifestation et obtenir ce que je voulais. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Bon alors, ce que j'ai fait pour réussir à manifester cette admission, ces admissions même, parce que vous allez voir, j'ai été agréablement surprise à la suite de tout ce processus de manifestation. Ce qu'il faut, c'est absolument rester concentrée sur sa diète mentale. Je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît pas, il y a des gens qui se disent que c'est fatiguant, d'autres qui disent que c'est toxique ou quoi que ce soit. Moi je suis désolée, je vais être honnête avec vous. Si vous voulez quelque chose et que vous savez que vous pouvez l'avoir en changeant votre manière de penser, vos assumptions, vos croyances subconscientes, en faisant le travail sur vous qui est nécessaire, vous pouvez y arriver et vous devez le faire. En fait, vous faites pas ça pour vous faire du mal, vous faites ça pour vous clairement et le travail y paye. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de chose qui est plus facile à manifester qu'une autre. Il n'y a pas de chose que vous méritez, de choses que vous ne méritez pas. Dès que vous désirez quelque chose, vous pouvez l'avoir, mais ça demande un minimum d'effort. Souvent, vous entendrez les coachs vous dire qu'il faut éviter l'effet yo-yo. Et qu'est-ce qu'on entend par effet yo-yo ? C'est le fait que votre diète mentale, un coup elle soit là, un coup elle baisse, etc. Par diète mentale, j'entends évidemment la manière dont vous percevez la réalité, la manière dont vous choisissez de voir les choses. Puisque, encore une fois, votre réalité physique, la 4D, va forcément refléter ce qui se passe à l'intérieur. La vraie réalité, en théorie, c'est celle qu'il y a dans votre cerveau. Puisque vous vivez grâce à votre cerveau, vous percevez grâce à votre cerveau. Donc si vous voulez que quelque chose se reflète dans votre réalité physique, ici, la réalité telle qu'elle est actuellement, vous êtes obligés de vous concentrer sur votre manière de penser, votre manière de voir les choses, vos assomptions, vos croyances subconscientes sur la réalité en question. Ça ne sert à rien de se focaliser sur les circonstances dans la réalité. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça par la suite. Comme je vous l'ai dit en vous racontant rapidement la story time, mon histoire par rapport à ce que je voulais manifester, j'ai été refusée de cette même formation l'année dernière pour manque de compétences. Entre nous, j'en ai discuté avec les formatrices que j'ai rencontrées tout au long de l'année. C'est un petit peu du biais que les universités ou les écoles vous disent parce que votre candidature, elle n'est pas assez bien par rapport aux autres. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous manquez de compétences. Mais pour le coup, j'ai failli ne pas recandidater à cette formation cette année parce que je pensais que je n'avais pas les compétences pour. Je me suis complètement trompée et j'ai bien fait de recandidater puisque j'ai été prise. Et ça, ça prouve quoi ? Ça prouve que les circonstances n'apportent pas. Le fait que soi-disant sur papier, je ne sois pas assez compétente, ce qui n'est pas le cas puisque j'ai parfaitement les compétences pour y rentrer, c'est juste le fruit de mes propres assomptions sur la réalité. J'avais l'impression de ne pas être assez bien par rapport aux autres. Et bam, ça s'est manifesté, j'ai été refusée. Et cette année, je n'ai pas porté attention à ça. Je me suis dit, ok Maya, tu as fait les études qu'il faut, tu as le niveau qu'il faut, tu as l'enthousiasme, tu as la motivation que tu veux réussir, tu peux être prise. Et c'est ce qui s'est manifesté. Surtout que dans le domaine académique, on veut vraiment vous faire rentrer dans des cases « Toi, tu ne parles pas telle langue, toi, tu parles anglais et allemand couramment, toi, tu maîtrises le logiciel PAO, toi, tu maîtrises Excel, toi, tu machin. On va te prendre si tu sais faire ça, ça, ça et ça. » En fait, qui ne tente rien à rien ? C'est comme pour le job, même si vous ne remplissez pas à 100% les conditions, vous pouvez quand même déposer votre candidature. On ne sait pas sur un malentendu, ça peut passer. Enfin, je dis ça, mais en théorie, ça peut carrément passer puisque vous pouvez manifester d'être admis ou admise. Plein de gens ont fait et les gens qui vont au culot, les gens qui osent aller là où on ne les attend pas forcément, la plupart du temps réussissent. Et c'est pour ça que je vous explique que ces conseils, ils s'appliquent à tout. Ça s'applique au domaine académique, certes. Ça s'applique également au travail qui ne tente rien à rien. Vous pouvez quand même y aller. Ce sont des circonstances et les circonstances n'importent pas. Alors maintenant, comment est-ce que j'ai fait au quotidien pour manifester cette issue positive de la situation ? Comment j'ai manifesté pour rentrer dans cette formation que je désire les temps ? Bon alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la diète mentale, ça implique quoi ? Ça implique les choses auxquelles on pense. Je le rappelle, vos pensées, à répétition, vont venir s'imprimer dans votre subconscient et vont devenir des croyances subconscientes que vous avez sur la réalité et qui vont donc se manifester. J'ai d'ailleurs déjà fait un petit schéma explicatif du phénomène. Quand je vous dis, je vous le rappelle, quand je vous dis d'affirmer, c'est de penser, en fait. C'est de penser autrement de votre manifestation. Affirmer, c'est pas forcément à voix haute. Affirmer à voix haute, sans spécialement avoir l'intention que ça se manifeste derrière, ça sert à rien. C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux y penser. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, pour moi, les affirmations, enfin, c'est même pas que pour moi, c'est C, les affirmations se sont des pensées. Personnellement, moi, je suis une personne qui rêvasse beaucoup. J'adore visualiser des situations. Je suis constamment en train de vivre dans ma tête, à visualiser des trucs, ce que j'ai envie de manifester ou des petits scénarios que je me fais dans ma tête. Enfin, je veux dire, on sait de quoi je parle. Et comme il s'agissait de quelque chose que je souhaitais absolument manifester, c'est une chose à laquelle j'associais énormément de stress, d'angoisse, parce que je voulais absolument manifester ça, eh bien, je me forçais à y penser positivement. Et attention, quand je dis positivement, on n'implique pas la positivité toxique. Je visualisais cette chose de telle sorte à ce que ça se manifeste dans ma réalité, c'est-à-dire que je n'allais pas visualiser des trucs horribles à ce sujet ou je n'allais pas visualiser les pires scénarios. Je me forçais réellement. J'appuyais sur ma tête mentale. Je redirigeais mes pensées dans le sens de ce que je souhaitais manifester. Je redirigeais mes pensées dans le résultat du désir obtenu, vers le résultat du désir obtenu. Et alors là, vous me demandez tout le temps, oui, mais comment je peux visualiser ça ? Comment je peux manifester ça ? J'ai un conseil pour vous. Et c'est le conseil universel que je pourrais donner à toute personne qui me pose la question. C'est lorsque vous avez cette chose que vous souhaitez manifester, que ce soit un objet, une personne, une situation de manière générale, quelles sont les scènes de la vie quotidienne qui vont être liées à cette chose ? Par exemple, moi, rentrer dans ce master en question, ça implique quoi ? Ça implique que je vais aller faire mes courses dans tel magasin le lundi soir, par exemple, quand je rentre le week-end. Ça implique que je vais croiser telle personne sur le campus ou dans l'école. Ça implique que je vais aller m'habiller le matin et chercher une tenue en rapport avec ce que je vais faire la journée. Ça implique que je vais faire tel exposé. Je vais m'imaginer devant ma potentielle classe en train de parler d'un sujet que je vais étudier en master, par exemple, tout ce genre de choses. Et vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous trouviez ces petites scènes qui sont en lien avec votre manifestation afin de pouvoir vous les répéter en boucle dans votre tête ou les scripter ou peu importe ce que vous voulez faire pour qu'elles se manifestent. Et tout ça en boucle. C'est ce qui fonctionne le mieux. Franchement, moi, je vous le dis, une fois que vous savez faire ça, vous êtes opé, vous êtes posé, vous avez juste à visualiser des petits trucs comme ça, sympa. En plus, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de manifester des trucs positifs, de visualiser des trucs positifs, de penser à des choses positives qui impliquent l'obtention de votre manifestation parce qu'au moins, ça vous permet de ne pas trop vous focaliser sur le truc précis. Je vois la lettre d'admission ou je vois la somme d'argent ou je vois la personne en face de moi. Non, vous visez plus grand et votre cerveau, ça lui permet d'assimiler un petit peu plus d'informations et d'avoir une idée un peu plus large, plus générale, plus claire de la chose en question que vous souhaitez manifester. Je me répète, je répète tout le temps les mêmes phrases, mais vous avez compris. Quelque chose que je me suis également forcée à faire et pour le coup, ça m'a vraiment aidée, c'est de me focaliser uniquement sur le moment où j'allais recevoir la réponse positive à ma candidature, en l'occurrence ici, puisque c'est la success story de comment j'ai été admise en cette formation. Donc moi, en l'occurrence, pour l'université dans laquelle je candidatais, vu que j'ai déjà candidaté là-bas, je savais que ça marquait en haut du mail avis défavorable ou avis favorable. Donc je me suis forcée à visualiser avis favorable, avis favorable. Pas forcément avec l'intitulé derrière, mais au moins avis favorable, parce que je voulais que ça se manifeste comme ça. En fait, je voulais être prise, je voulais un avis favorable, pas défavorable. Alors au début, ce que je visualisais en premier, c'était avis défavorable. C'est ce que je visualisais en premier, parce que forcément, c'était mes assumptions, je ne me pensais pas assez bien pour la formation, je ne me pensais pas assez bien pour pouvoir poursuivre mes études. Et au fur et à mesure, à force de me forcer à visualiser, eh bien naturellement, ça venait tout seul, je voyais seulement avis favorable. Je ne voyais plus le défavorable, toujours favorable. Et c'est ce qui s'est manifesté. Et alors il m'est arrivé un truc encore plus fou, enfin pas si fou que ça, puisque c'est comme ça que la manifestation fonctionne. Il faut savoir que moi, je ne suis pas parfaite, j'ai des doutes, je suis comme vous. Des fois, je ne sais pas exactement ce que je veux manifester. Des fois, je ne me crois pas assez bien. Du coup, je prends des mesures de sécurité. Et la mesure de sécurité, c'est qu'effectivement, j'ai visé plusieurs formations dans cette dite université, qui est dans la ville dans laquelle je me situe, que je ne voulais absolument pas quitter. Donc ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de visualiser tout le temps, uniquement moi rentrée dans cette formation en particulier, je me suis visualisée dans des scènes plus générales, qui englobent ma présence dans cette université, dans cette ville, mais pas forcément uniquement la formation que je visais. Alors ce n'est pas un truc que je vous recommande de faire tout le temps, mais si vous êtes vraiment trop angoissé, et que ça vous stresse de vous focaliser sur un truc, vous pouvez parfaitement le faire. Et moi, ça a apporté ses fruits pour la raison qui est la suivante. C'est que hier, quand j'ai ouvert ma boîte mail et que j'ai eu les résultats, j'ai cliqué en premier sur le mail avis favorable dans la formation que je souhaitais à la base, donc j'étais trop contente. Mais quand je suis retournée sur e-candidat, j'ai vu que je n'avais pas été seulement admise dans cette formation, mais j'avais bien été admise dans les trois formations dans lesquelles j'avais candidaté. C'est-à-dire que le travail de visualisation générale sur ces formations-là, à cette université-là, ça a fait que j'ai manifesté d'être prise partout. En ne me focalisant pas sur une seule chose, j'ai manifesté d'être partout. J'étais plutôt flottée. Alors évidemment, j'avais rédigé de très bonnes lettres de motivation, j'avais un portfolio, etc. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour être admise, donc c'est pas uniquement de la manifestation consciente, c'est effectivement le travail que j'ai fait derrière. Mais il n'empêche que le travail de visualisation et de persévérance, ça a payé. Ça a payé puisque j'ai manifesté exactement ce que je voulais, et là actuellement je suis la plus heureuse que j'ai jamais été en fait, parce que là c'est un poids énorme qui s'enlève, et je pense que si vous êtes dans ma situation, ou avez été dans ma situation, vous voyez exactement de quoi je veux parler. Donc c'est bien, une chose que j'ai retenue de cette expérience, c'est qu'il faut absolument persévérer, persister dans le résultat du désir obtenu, et ne pas hésiter à rediriger ces pensées tout le temps. Il faut absolument le faire, c'est super important. Croyez-moi, quand vous serez réglo avec votre diète mentale, votre self-concept, vous n'aurez même plus besoin d'y penser après, puisque naturellement, c'est ce qui va vous venir en tête, et c'est ce qui va au fur et à mesure du temps se manifester. Et je vous encourage vraiment à prendre sur vous, et à faire les choses en fait. Faites ça pour vous. Vous avez la chance d'être tombé sur mes vidéos, ou des vidéos d'autres personnes qui en parlent. Vous avez la chance de savoir que vous pouvez créer votre réalité, et vraiment, mais c'est juste extraordinaire, est-ce que vous vous rendez compte quand même, le poids que ça enlève ? Je pense que j'en serais pas là si j'avais pas découvert tout ça il y a quelques années, et si je m'étais pas penchée sur la loi d'Assomption, et tout ce qui tourne autour de la création consciente, et du self-concept, etc. Et j'espère que pour les personnes qui sont dans mon cas, ou qui ont été dans mon cas, ou qui sont l'année prochaine, que vous pourrez tirer profit de cette vidéo, des conseils que je vous aurais donnés, de mon expérience, parce que ça a été une vraie leçon pour moi l'année dernière, et j'ai passé un an à me remettre en question, à travailler sur mon self-concept, mes Assomptions, et ce que j'étais capable de manifester, capable de faire, et voilà où j'en suis actuellement. Je m'apprête à vivre littéralement ma meilleure vie, et j'ai trop trop hâte de rentrer dans cette formation, qui va être absolument géniale, et qui va pouvoir me permettre de faire le métier que je veux faire, ou du moins d'exercer dans le domaine d'activité, dans lequel je souhaite exercer, et je souhaite ça absolument à tout le monde, même si évidemment c'est pas tout le monde qui fait pour les études, les conseils que je vous ai donnés, ils s'appliquent aussi au travail, ils s'appliquent aussi à d'autres domaines, donc n'hésitez pas à utiliser ces conseils universels, pour votre situation à vous. Donc voilà, c'est tout pour ma success story, peut-être que je suis pas rentrée beaucoup dans les détails, de la success story en question, mais moi mon objectif ici, c'était plutôt que de vous raconter ma vie, voilà, tirer profit de mon expérience, pour pouvoir vous aider, vous, à manifester la chose que vous souhaitez manifester, peut-être que c'est comme moi, master, peut-être que c'est une licence, peut-être que c'est rentrer dans une grande école, peut-être que c'est complètement autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura aidé, et que ça vous aura sûrement rassuré, si jamais cette année vous avez malheureusement pas réussi à aller là où vous souhaitez, je l'ai fait, et je peux vous dire que j'étais vraiment au fond du trou, comme je vous l'ai dit, je suis tombée en dépression après ça, j'ai réussi à m'en sortir, et vous pouvez le faire aussi, c'est moi qui vous le dis. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça, j'essaie de répondre à absolument tous les commentaires que je vois, n'hésitez pas à m'envoyer un message, si vous avez besoin de plus de questions sur mon Instagram, à me suivre sur Instagram, à me suivre également sur Pinterest et sur TikTok, là où je poste pas mal de post, de contenu en rapport avec la manifestation, et également je voulais vous dire que j'ai créé un Amazon Storefront, où j'ai mis en ligne tous les livres, les ouvrages sur la manifestation, l'astrologie, également des tarots, des oracles, pour les personnes qui s'intéressent à ça, le lien est dans la barre d'informations, si jamais vous souhaitez aller consulter des ouvrages, notamment Denis Villegodard, et d'autres auteurs et autrices que j'apprécie, et qui sont selon moi des personnes très très compétentes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner, et à activer la cloche de notification, pour ne pas louper mes prochaines vidéos. En attendant, moi je vous embrasse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada